salut tout le monde salut bon eh ben je vais faire une petite vidéo une petite vidéo avant ce match de paris voilà donc je vais je vais vous dire ce que j'aurais voulu comme compo voilà et puis ben on va espérer une victoire c'est important c'est important parce qu'il y en a ils vont dire on joue le titre moi perso je regarde pas le titre en fait tous les matches sont importants paris metz reims n'importe quelle équipe qu'on va aller jouer c'est important quand vous voulez gagner le championnat c'est pas simplement battre paris c'est battre tout le monde c'est plus de deux points par match qu'il faut pour gagner dans ce championnat donc c'est très important d'aller gagner ce week-end et d'aller reconfirmer le week-end après c'est comme ça donc j'espère qu'on va aller bouger paris si on gagne pas qu'au moins on sache pas perdre voilà petit aparté vite fait je vais en parler un petit peu médiapro bon c'était d'une évidence absolue tous les experts l'avaient dit que c'était pas viable du tout ce qu'ils avaient fait voilà il ya des gens qui vont se retrouver au chômage à cause d'eux après faut pas s'étonner qu'ils ont c'était une brêle donc partir de là je suis pas surpris de voir que tout ce qu'il a construit ça se casse la gueule parce que c'est un nul et je comme je ne serais pas surpris de voir la brune détruire la ligue 1 absolument puisqu'il a détruit l'om je vous vous détruirez pas la ligue 1 il est incompétent voilà donc ça m'étonnerait même pas qu'il détruise la ligue 1 voilà bon au passage au passage j'espère que qu'il pense à il pense à tous les gens qu'il a mis au chômage en en prenant son petit chèque d'un petit million d'euros pour que médiapro y passe parce qu'il a pris un million d'euros pour lui personnellement voilà donc c'est bien c'est bien c'est c'est bien c'est surtout tous une bande une bande de crevure ça vaut rien voilà donc bon on va revenir au match alors moi j'aimerais qu'on y aille avec des ambitions un petit peu et pas qu'on joue par rapport à paris qu'on joue ce qu'on qu'on joue comme on sait faire c'est à dire qu'on change pas des automatismes parce que les automatismes ils fonctionnent donc j'aimerais qu'on reste sur un 4 3 3 classique parce que depuis qu'on a le 4 3 3 je crois qu'on n'a qu'un nul on gagne tous nos matchs donc pourquoi aller changer parce qu'on joue paris ça voudrait dire quoi ça voudrait dire que on change ce qu'on sait faire parce qu'on a peur de jouer comme on sait le faire face à paris pour moi c'est un aveu de faiblesse alors il y en a ils diront ouais mais tu bouges la tactique si tu les bats tu les as battus dans la tactique parce que tu as changé ton schéma de jeu en mettant cinq arrière ouais moi je trouve qu'on est bon on a des automatismes donc quand ça marche bien je vois pas pourquoi tu changes un truc qui marche bien parce que tu joues paris paris ils sont pas très bons cette année donc j'espère qu'on va aller qu'on va aller jouer en 4 3 3 donc j'aurais mis lopez en bas dans les buts à gauche j'aurais mis cornet il fait pas spécialement un match dégueulasse dans les matchs donc j'aurais mis cornet j'aurais marché au donner hier parce que c'est une charnière qui marche bien on est solide je vois pas pourquoi j'irais changer quelque chose qui marche donc même si j'ai demandé ben la meri ça me plairait ça me plaît je on peut pas changer un truc qui marche on peut tester des choses mais pas sur ce genre de match à droite le choix il est un peu cornelia si tu mets du bois ça veut dire que tu penses que tu vas jouer normalement c'est-à-dire en attaquant et que tu as besoin de vitesse parce que tu sais que tu vas être pris de vitesse si tu mets des shaglio c'est un petit peu plus pour la tactique l'expérience le côté plus technique de dubois que dubois et tu sais que tu vas en gros pas jouer le contre quoi que tu vas jouer le contre que tu vas pas forcément que tu vas pas subir des contres donc que tu as moins besoin de vitesse parce que je vous dis ça parce qu'en fait à mes yeux dubois il est beaucoup plus rapide que des shaglio mais il est surtout beaucoup moins bon donc bon j'aurais mis des shaglio parce que dubois il mérite en aucun cas d'être titulaire j'aurais mis des shaglio même si je sais que notre ami garcer il mettra du bois en numéro 6 j'aurais mis tiago mendes parce que je pense qu'on a vraiment besoin de lui sur ce match là que ça soit dans les transitions longues ou que ce soit dans son apport défensif on a besoin de lui donc j'aurais mis tiago mendes devant j'aurais mis la paire qui marche bien je vois pourquoi j'irai changé paqueta et bruno guimarech tu mets pas avoir une place de titulaire ça se mérite mais bon à lyon tu t'appelles à war t'es né à lyon ça suffira pour avoir une place de titulaire mais la vérité c'est qu'il n'est ni moins plus fort que paqueta et il n'est pas plus fort que guimarech donc il mérite pas d'être là tout simplement mais bon j'espère qu'il le mettra pas pour ces raisons là à gauche moi toko il en devient indispensable s'il continue de faire des matchs comme ça en aucun cas faut le bouger et cadeau iré je pense qu'il a cet apport défensif que peu de joueurs il est capable d'un peu tout faire il fait pas ce pays il est pas exceptionnel mais il est capable de tout faire défendre attaquer faut pas le bouger et devant mène fils voilà ma petite compo voilà donc dites moi ce que vous aurez fait dans les commentaires j'espère qu'on va gagner je vois plutôt un match nul mais j'aimerais signer pour un 2 1 voilà vous me direz ce que vous en pensez j'espère que paqueta va mettre son premier but je sais pas pourquoi je le sens voilà sur ce n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à partager la vidéo vous vous rendez pas compte la petite cloche aussi si vous la mettez c'est encore mieux parce que vous savez quand je mets ma vidéo ah ouais autre chose aussi je vous l'avais dit déjà j'ai fait un partenariat avec avec un avec un gars qui va offrir des maillots on va on va vous offrir des maillots voilà donc je vous dirai là ça va arriver très prochainement je pense pour le prochain match je vous dirai un petit peu comment il faut faire pour pour gagner les maillots très simple il va falloir s'abonner à ma chaîne va falloir s'abonner à sa chaîne et il va falloir mettre un pouce bleu alors on va pas demander grand chose et puis bah et peut-être un partage allez on verra et puis on fera gagner un maillot voilà sur ce c'est la phrase à barthes mais bon elle a tout elle prend tout son sens cette phrase j'adore surtout n'oubliez jamais l'olympique né c'est une formidable raison d'être heureux ciao les gaunes et à l'éloël